Salut tout le monde alors on est toujours le jeudi 7 mai et du coup je reviens vers vous pour la toile des filles donc 4 après vous voyez derrière j'ai commencé à faire les cases j'ai numéroté donc je suis contente parce que depuis ce matin finalement j'ai eu pas mal de retours en mp et puis sur sur youtube dans les commentaires donc apparemment vous trouvez l'idée assez bonne pour l'instant j'ai 18 personnes qui se prêtent volontiers au jeu donc je suis super contente donc il y a 24 places disponibles en tout donc voilà il reste six places encore donc donc il n'y a pas de souci ainsi si vous voulez encore participer si vous voulez participer et que vous n'êtes pas inscrits faites le vite il reste six places à l'heure actuelle une fois que j'aurai les 24 noms je stopperai et puis suivant suivant l'avancée du dragon mais bon là j'ai encore pas fini la bande des 60 cm donc donc c'est pas pour tout de suite que je vais l'attaquer on est bien d'accord mais voilà il reste six places à l'heure actuelle donc je suis assez contente je vais tourner la caméra et je vais vous faire voir l'avancée de mon dragon alors déjà je vous fais voir donc la toile je l'ai tout fragmenté par zone donc j'ai réparti mes numéros sur chacune des cases donc de une à 24 donc il y aura bien 24 participants donc je le redis reste six places et donc quand je vous nommerai quand je vous citerai il faudra me dire quel numéro vous voulez que je fasse voilà tout simplement et au fur et à mesure je posterai l'évolution et quand je vais vous citer quand je vous nommerai vous vous aurez plus qu'à me dire le numéro que vous voulez que je fasse et bien entendu au moment où je vais vous nominer je vous dirai les numéros restants voilà tout simplement maintenant je vais vous faire voir l'évolution de dragons et voilà mon avancée de dragons donc je sais pas si vous voyez vous n'allez pas forcément voir mais cette dernière cette dernière bande là c'est la bande des 60 cm donc une fois que j'aurai fini ce petit il fait focus sur mon doigt je suis désolé une fois que j'aurai fini cette petite zone là ce petit carré j'aurai fait la bande des 60 cm voilà alors je vais essayer de vous filmer comme ceci après moi je sais pas si vous voyez bien ou pas donc on va essayer de faire ensemble une petite partie pas très longtemps j'ai eu des commentaires où on me disait de plus filmer ce que je faisais avec vous donc donc je vous écoute en même temps que je fais ma toile j'essaye de vous filmer mais bon j'espère que vous allez bien voir je sais qu'en fait j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau donc j'espère que cet angle de vue sera bien pour vous que ça vous gêne pas qu'il n'y a pas mes doigts qui passent devant du coup je sais pas si la zone que je suis en train de faire là vous la voyez bien ou pas je dirais que si de toute façon là je vais faire avec vous la zone où il y a léger et puis j'arrêterai après voilà aujourd'hui j'ai pas fait beaucoup de dp mais je sens que je sens que la migraine arrive donc c'est pour ça je vais finir la zone dg là et puis je crois que je vais faire une petite pause pourtant ouais cet après midi j'ai pas trop fait j'ai plutôt écouté ce que le ministre nous annonçait par rapport à lundi et le déconfinement donc je sais pas je suis pas mal stressé en ce moment la reprise me fait un peu peur quand même parce que dans le secteur d'activité où je suis je sais qu'il va avoir beaucoup 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 d'appels beaucoup de questions et je suis dans une période où je n'ai malheureusement plus de médecins sur mon secteur donc voilà je vais avoir beaucoup d'appels et je saurais pas forcément vers qui les adresser alors très franchement j'ai essayé j'ai essayé d'utiliser la pince je ne sais pas si vous voyez du coup moi je comme comme est la caméra j'ai pas de retour donc je sais pas si vous voyez bien ou pas j'ai essayé d'utiliser la pince mais franchement je suis pas à l'aise je vais beaucoup plus vite avec le stylet je sais pas peut-être qu'un jour je tomberai sur une pince super bien je ne peux pas dire pour l'instant toutes les pinces que j'ai et que j'ai essayé ça ne me convient pas mais bon c'est moi chacun a ses habitudes je vous l'ai déjà dit j'imposerai jamais rien et ce que je dis ça ne dépend que de moi donc je suis contente il y en a qui ont répondu qui ont commencé à répondre à mon tag de questions donc les 10 questions que je vous avais posées donc je suis contente je suis contente aussi les abonnés continuent d'augmenter tout à l'heure il me semble que j'ai aperçu 280 abonnés donc je suis content bientôt la barre des 300 psychologiquement c'est pas mal donc après je l'ai déjà dit je continue de le dire en mp ou en commentaire si vous avez des choses à me dire n'hésitez pas je prends pas mal les réflexions c'est juste une chaîne où je veux partager et communiquer avec vous donc s'il y a quelque chose que vous voyez que je peux améliorer faites le moi savoir il n'y a pas de souci toute critique est constructive mais au lieu je reviens toujours au même sujet mais au lieu de mettre juste un pouce vers le bas et puis ne pas mettre du tout de commentaire c'est pas constructif donc je sais pas ce qui ne vous plaît pas donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans ma vidéo n'hésitez pas à venir en mp ou en commentaire sur en bas de la vidéo et me mettre ben voilà j'ai pas aimé parce que t'as bafouillé parce que ton texte n'est pas préparé oui mais j'improvise tout le temps je ne prépare pas de texte voilà donc des fois je vais bafouiller je m'en excuse mais je ne prépare pas mes textes à l'avance je suis quelqu'un de spontané et direct et franche je ne vous cache rien donc voilà c'est dans ma personnalité je suis comme ça je ne prépare pas mes textes à l'avance je ne prépare pas mes sujets de vidéos non plus donc là enfin les sujets de vidéos aussi je sais de quoi je veux parler mais je ne prévois pas je vais dire ça, ça, ça et ça j'y arrive pas il y a des vidéos où j'ai essayé je m'étais fait une petite liste à côté mais c'est pas naturel ça se voit et le résultat ne me plaît pas donc je suis à l'instinct, au feeling donc pour en revenir à mon tag de questions des 10 questions que je vous ai posées je vais répondre à certains commentaires oui, j'ai des bouts j'ai des bouts musicaux très différents et j'assume totalement après, comme je l'ai dit dans la vidéo il y a des chanteurs il y a des tonalités de voix des paroles de chansons qui font qui marquent plus ou moins ma vie et qui font que j'aime tel ou tel chanteur après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc voilà je peux passer de Muse à Florent Palmy comme Pascal Obispo comme plein de chanteurs français chanteurs et chanteuses français j'ai pas c'est vrai que j'ai pas cité de chanteuses mais il y a beaucoup de chanteuses françaises aussi que j'aime bien alors en ce moment je sais pas je sais pas pour vous mais moi en ce moment c'est très très compliqué au niveau des connexions je sais pas je sais pas ce qui se passe mais je mets des heures et des heures à mettre en ligne des vidéos et c'est assez compliqué donc c'est Wanana qui précise à quelle heure elle va mettre une vidéo je sais pas comment tu fais parce que moi je peux même plus dire parce que tout à l'heure enfin ce matin quand j'ai mis en ligne les vidéos les deux vidéos c'était très compliqué chaque vidéo dès que ça arrivait il manquait on va dire 10% avant d'être téléchargé sur youtube et bah ça repartait tout à zéro pour les deux vidéos pareil donc très très compliqué d'ailleurs la vidéo entre guillemets défi comment faire une toile d'épée d'une autre façon enfin tout ce que vous voulez ma toile pour la trapre-rêve trois fois de suite ça m'a fait ça il restait 10% même pas et boum ça repartait à zéro donc c'est un peu rageant voilà bah je termine ma zone il me reste plus que deux strass à poser voilà j'ai terminé ma zone donc là c'est vous voyez c'est la partie de la chérie de croque-mou donc c'est une grande zone où il y a des dégradés de blanc et de beige très très clair donc c'est un peu long finalement sur cette oile je sais pas ce que je préfère je sais pas si je préfère croque-mou avec tous ses changements de couleur ou la partie blanche de sa chérie mais c'est pareil c'est très monotone donc je sais pas je suis partagée sur cette toile après on m'a demandé je vais vous reprendre ça sera beaucoup plus simple alors ne bougez pas alors du coup entre temps j'ai fait autre chose pour vous ça a duré que quelques secondes moi un peu plus longtemps du coup j'ai oublié de quoi je voulais vous parler donc c'est pas grave on m'a demandé ce que je pensais de la toile donc c'est une toile elle est agréable à faire l'écriture c'est assez lisible il n'y a pas de soucis on le voit bien le seul truc pour moi croque-mou et sa chérie pas de soucis on les voit bien là j'ai commencé à faire un rolled et je trouve pour moi je trouve qu'il manque un petit peu de détails donc voilà c'est c'est un point de vue personnel autrement les strass ils sont toujours d'aussi bonne qualité là j'en suis à une vingtaine de strass avec des défauts donc sur tout ce que j'ai fait je trouve que c'est quand même pas mal je rappelle c'est une toile 70 sur 100 et là du coup j'ai fait la bande des 60 je termine la bande des 60 cm donc j'ai fait 70 sur 60 et une vingtaine de strass avec des défauts j'estime que c'est ça reste correct voilà j'ai oublié quelque chose parce que je voulais vous dire je voulais vous dire un truc et j'ai oublié et ben c'est pas grave ça va me revenir sur ce je vous laisse je continue enfin je vous laisse continuer à vous inscrire pour la participation pour la toile défi comment faire un dp d'une autre façon voilà je vous rappelle il reste 6 places de disponibles donc ça va aller assez vite je pense ah si je sais donc par rapport à ça on m'a demandé comment ça allait se passer donc au niveau comment je vais répartir les choses et tout ça donc moi en fait depuis ce matin j'ai noté les personnes par ordre où on m'a dit je participe c'est une bonne idée machin donc j'ai noté sur un cahier et je pense que tout simplement et ben je vais dès que j'aurai fini la toile dragon je prendrai ma liste je prendrai le nom de la première personne qui m'a répondu et je vais lui envoyer un message en MP en lui disant c'est bon ça y est je commence ma toile est-ce que tu peux me donner le numéro de ton choix la personne me donnera donc je le ferai le le soir comment je vais faire quand je vais commencer donc la trappe rêve j'enverrai un message le matin voilà j'enverrai un message le matin en lui disant voilà je voudrais attaquer la toile à trappe rêve est-ce que tu peux me donner le numéro de ton choix la personne elle aura toute la journée pour me contacter et moi je ferai le soir de toute façon c'est une dimension je pourrais pas la transporter au travail c'est pas possible puis au travail je pourrais pas de toute façon quoi qu'il en soit faire du DP donc il y aura vraiment que le soir donc j'ai juste un petit peu peur sur certains soirs que ça risque d'être compliqué par rapport par rapport aux heures où je rentre et ce que j'aurai à faire mais bon on va essayer c'est un défi je vous le rappelle enfin c'est un défi pour moi après si je vois que je n'y arrive vraiment pas et ben je laisserai peut-être des cases en 10 par 10 et puis il y en a peut-être d'autres que je fragmenterai en deux comme je vous ai dit au lieu de faire 10 par 10 je ferai 5 par 5 et puis voilà en sachant que le mercredi samedi dimanche j'aurai un peu plus de disponibilité donc laisser des cases peut-être plus grandes je sais pas on verra on verra comment ça se déroule on verra si j'ai les 24 participants ou pas voilà voilà sur ce je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous ciao ciao à bientôt Merci.